Les femmes du cassage central, toutes les structures confondues sous la conduite du conseil provincial de la femme, ont fait une marche ce mardi 5 juillet 2022 pour dire non à l'agression du M23 et son allié Rwanda. Cette marche a commencé de Notre-Dame en passant par Monusco pour aller chuter au bâtiment administratif où les mémons en différentes langues étaient lues devant l'exécutif provincial. Nous sommes ensemble. Ne vous sentez pas isolés pendant cette période critique que vous traversez. Nous condamnons fermement les tueries incontrôlées, les viols et toutes les autres violences que les femmes et les filles de cette partie de notre pays subissent en plus de la destruction des infrastructures. Nous sommes convaincus que leurs efforts et leur détermination, combien louables, témoignent de leur patriotisme et s'engagent du succès. Le conseil provincial de la femme salue la résolution 2641-2022 dans son volet réduisant la portée de son régime d'embarquant sur une catégorie d'armes. Et il reste préoccupé par les vrais motifs de nos levées définitives de l'embarquant et nécessitant encore... Nevertheless, we are asking for the Almighty, our Lord, who create heaven and earth, to whom everything is done to assist them and bring peace in all territories of DRC Congo, in general and in eastern territories in particular. Prenant la parole, le gouverneur John Kabea a prononcé un mot de réconfort devant cette foule immense de femmes en affirmant que l'ennemi juré que nous avons et que nous devons combattre, c'est les Rwandans. C'est ainsi qu'a pris fond cette marche de détermination pour dire non, à l'agression des armes 23 alliées au Rwanda.